bonjour à tous bienvenue dans le tuto 26 cette fois ci nous allons voir les couleurs les couleurs d'apparence pour inventeurs donc je donnerai le lien de téléchargement donc il faut télécharger aura la couleur 1 2 et 3 vous prenez un si vous voulez c'est comme vous voulez enfin moi j'ai téléchargé les trois tu as juste à cliquer enregistrer donc je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait donc après vous retrouvez avec un dossier c'est pas ça mon dossier un dossier enfin trois petits dossiers où il aura que j'ai extrait je me trouve avec trois fichiers nommé adsklib alors ces dossiers là je vais les copier et alors moi j'ai inventeur 2014 pour le trouver ses programmes fils comme un fil autodesk charade matériel moi je les ai placé dans 2015 oui à la base pareil ici là donc j'ai fait coller donc moi ils sont ici donc quand vous avez fait ça quand on ouvre un projet quand on crée un projet ou inventeur on a choix de la bibliothèque et là il nous propose que les trois bibliothèques qui sont ici mais on peut lui en rajouter donc on va créer un projet que je vais appeler suivant ok et que je vais placer racine de c'est non d'ailleurs j'ai un dossier je vais créer un nouveau dossier test ok donc c'est inventeur testera mon dossier projet suivant termine donc c'est là qu'en fait là je suis dans mon test couleurs dans mon dossier projet et là en fait je vais aller chercher directement ici ajouter la bibliothèque et là je vais retrouver le chemin que j'ai trouvé tout à l'heure pour le matériel comme un fil autodesk charade matériel et j'ai passé ça dans 2015 donc je vais passer celui-ci vous voyez qu'il me l'a placé ici donc je vais lui placer les autres donc par contre à chaque fois il faut il faut retourner à la base enregistrer oui donc j'ai bien remettre tout à l'heure pour le matériel enregistrer et donc j'ai bien remis tout à l'heure pour le matériel enregistrer 3 à la couleur terminée je vais créer une nouvelle pièce ce qui ok ok donc on va aller voir dans l'apparence donc je me retrouve bien avec les trois bibliothèques par défaut et les trois bibliothèques que je viens d'installer donc j'ai toutes les couleurs la première bibliothèque j'ai toutes les suivantes les derniers donc pour m'en servir par contre j'ai vu que l'extrusion je vais la modifier parce que quelque chose de beaucoup plus grand en plus ça m'a l'air d'être très grand ok donc je sélectionne la pièce et je me rends compte que là j'ai mes trois bibliothèques et toujours les trois par défaut donc si je vais retrouver toutes celles du début l'ordre ils sont tous là bon je vais tout de suite essayer les autres on appuie c'est bien sélectionné donc évidemment là c'est pas en français donc c'est à l'oeil sinon il faut aller dans l'apparence là repérer la couleur par exemple celle-ci bon après je vais pas vous faire toutes les couleurs voilà je vais juste essayer celui-ci voilà non il y a des couleurs vraiment sympathiques il y a le choix c'est ce qu'il y a de le dire euh et la suivante là c'est un peu plus mat je crois c'est les couleurs euh celle-ci je ne sais pas si c'est mat mat pas trop quand même donc l'avantage c'est que la prochaine fois vous allez arriver dans votre projet que vous ouvrierez tout restera bien installé comme ça il y aura toujours les trois bibliothèques ici et même quand vous exportez votre projet vers un autre ordinateur euh il exportera aussi les couleurs ce qui me paraît quand même important euh sur ce ben je pense que c'est tout et je vous souhaite bon courage pour l'installation je laisserai le le lien de téléchargement dans la vidéo merci bon courage à la prochaine bye bye merci merci